Bonjour, aujourd'hui nous allons vous interviewer ou vous interviewer. Alors je vais commencer directement avec la première question. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter votre startup ? Notre métier, plus clairement, c'est de faire rencontrer nos clients qui sont des cabinets de conseil avec leurs futurs clients qui sont des prospects de plutôt haut niveau parce que c'est vraiment eux qui peuvent acheter ce genre de prestations. D'accord, merci. Venons-en à la deuxième question. Quels sont selon vous le ou les facteurs les plus importants à la réussite d'une entreprise ? Pour moi, les facteurs les plus importants à la réussite d'une entreprise, surtout par rapport à notre métier, c'est vraiment de tenir la rigueur parce que justement, notre métier, c'est de mettre du rythme dans la prospection commerciale et dans le commercial en général, dans la prospection commerciale et dans le commercial en général de nos clients. Donc on doit être proactif, on doit être force de proposition, on doit être là aussi pour les soutenir quand les moments sont difficiles. Donc il faut avoir un mental de faire aussi parce qu'on passe environ 60 coups de fil par jour et ce sont des coups de fil où la plupart des gens ne répondent pas ou nous disent qu'ils ne sont pas intéressés, parfois gentiment, parfois méchamment. Donc il faut savoir persévérer parce que ces gens-là peuvent au bout de la cinquième ou sixième fois vous dire oui. Il ne faut rien lâcher. Et aussi, comme dernière question, on voudrait vous demander quelles stratégies adoptez-vous pour communiquer, cibler et attirer votre clientèle convoitée et ciblée ? Le métier que nous faisons est un métier qui est assez dur, qui est assez compliqué à gérer à la longue. Il faut vraiment beaucoup... Il faut être passionné par ce métier déjà. Il faut aimer faire de la prospection commerciale, chasser, arriver à ses fins. C'est vraiment une mentalité avant d'être un métier. Ça s'apprend et ça se veut. Et donc ce n'est pas quelque chose que tout le monde aime faire et surtout pas des directeurs de cabinet où des gens qui ont, en plus de leur métier, doivent aller faire des choses qui sont assez désagréables, qui sont de passer 30 coups de fil pour avoir peut-être une réponse qui peut être négative. Donc nous sommes plutôt nous-mêmes assez sollicités par ces cabinets pour faire ce travail-là. Donc on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher nos clients pour l'instant. Merci beaucoup de votre temps, de votre implication. Je vous en prie, merci à vous.